Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas Auguste Rodin qui révéla à Camille Claudel ses dons de sculptrice, mais Alfred Boucher. Et c'est lui d'ailleurs qui imite en présence les deux artistes. Quand Camille entre comme praticienne dans l'atelier de Rodin en 1885, celui-ci comprend immédiatement qu'il a affaire à un talent exceptionnel. « Mademoiselle Claudel, confiera le sculpteur, est devenu mon praticien le plus extraordinaire, je la consulte en toutes choses. » Plus tard, il dira aussi « Je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle. » Je ne rentrerai pas ici dans les veines polémiques d'attribution de telle ou telle œuvre à l'un ou l'autre de ces deux sculpteurs de génie. Le débat fait rage en effet entre Rodinien et Claudelien quant à la réalisation par Camille de certaines œuvres jusque-là attribuées à Rodin. Les recherches les plus récentes montrent l'infinie complexité des rapports entre deux sculpteurs travaillant ensemble dans un même atelier au même sujet. Tous deux ont vécu une passion stimulante mais orageuse, et pendant les sept années que durera leur collaboration et avant que la relation ne devienne toxique, Camille Claudel et Auguste Rodin vont s'irriguer abondamment l'un l'autre. Tout à la fois collaboratrice, muse et maîtresse, Camille va inspirer à Rodin ses sculptures les plus lyriques et réciproquement. Sous l'œil aigu du sculpteur de 24 ans son aîné, elle va glisser de l'expressivité passionnée et exclusive du cornu propre à Rodin à une science des attitudes qui est la marque de son génie à elle. Leurs œuvres sont souvent des épisodes heureux ou douloureux de leur vie. C'est elle qui lui révèle la sensualité qui bouillonne en lui, et c'est à elle qu'il doit l'idée de la forme achever partiellement, prise dans un bloc plus rustique et partiellement dégrossi qui est devenu sa principale marque de fabrique. Le résultat est toujours frappant, c'est un équilibre entre un modèle englué dans la masse brute et un élan donné à l'œuvre qui semble toujours prête à s'en échapper. Dans l'atelier, Camille Claudel, modèle des mains et des pieds pour les grandes compositions de Rodin. Elle réalise les moulages en plâtre et travaille le marbre pour dégrossir la taille avant l'intervention finale du maître. Rapidement, elle est admirée de tous les artistes et praticiens de l'atelier. En 1888, Rodin ouvre un nouvel atelier, la Folie de Bourg, où ils instaillent Camille Claudel et où ils vont travailler plusieurs années en commun. Au-delà de leurs amours tumultueuses, les deux artistes partagent une passion pour leur art. Personne ne peut dire qu'elle est la part de chacun dans l'éternelle idole, moins connue mais infiniment plus troublante, en tout cas c'est mon sentiment, que le baiser auquel ils ont également collaboré. Les deux figures de ce groupe proviennent en fait de la porte de l'enfer. Rodin les a assemblées pour créer une nouvelle œuvre, le titre « L'éternelle idole » est dans la veine symboliste poursuivie à cette époque par Rodin. Mais pour le sculpteur pour lequel la forme primait toujours sur le sujet, ces titres si poétiques n'étaient donnés qu'après la création de l'œuvre, parfois lors de discussions avec des amis écrivains. Par la suite, les deux amants vont s'éloigner l'un de l'autre. Rodin refusera fermement toutes les demandes en mariage de Camille. Elle comprendra qu'en restant près de lui, elle ne sera jamais considérée que comme sa collaboratrice et finira par retourner à son propre atelier où elle vivra misérablement, sombrant dans la solitude et la paranoïa, avant d'être internée par sa famille. Peu après le début de cet internement, qui durera 30 ans, Auguste consacra à l'œuvre de Camille une salle de l'Hôtel Biron, qui abrite aujourd'hui le musée Rodin. Mais Camille Claudel aura bientôt son propre musée à Nogent-sur-Seine, ouverture prévue début 2015. Sous-titrage ST' 501